Parfois, pour tomber sur des bonnes choses, vraiment, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alors, voici un sérum de la marque Garnier que j'ai déniché le week-end dernier en faisant mes courses dans le magasin rêvé. Vous pouvez également trouver ce sérum à DM ou à Rossmann dans d'autres drogueries ou en grande surface dans la section beauté. Alors, ce qui m'a attiré vers ce sérum, ce n'était pas la vitamine C comme c'était écrit en gros caractère, mais c'était le Glow parce que j'ai lu dessus que c'était un sérum Glow Booster, un Glow Booster sérum et il est vegan comme vous voyez. Donc, c'est à base de produits végétaux et j'ai beaucoup hésité. Après, finalement, j'ai pris, je me suis rendu à la caisse, j'ai payé et je me suis dit, bon, on va utiliser ça dans le cadre, je vais l'utiliser dans le cadre de ma routine du soir. Alors, une fois que je suis arrivé à la maison, c'est bon, j'ai fait tout le nécessaire, j'ai lavé mon visage, j'ai frotté, je ne sais même plus quel savon j'ai utilisé, je pense que c'était un petit molatto qui traînait par là. Alors, j'ai essuyé mon visage, j'ai nettoyé mon visage, j'ai essuyé et une fois que le visage était nettoyé, j'ai pris mon sérum, le nouveau sérum que j'ai appliqué. Alors, comme vous voyez, je suis là à la salle de bain en train de laver mon visage. Donc, j'ai quand même pris le temps de laver, laver, frotter, frotter. Vous savez, notre visage, c'est notre porte d'entrée, c'est comme l'entrée de la maison. Donc, c'est à travers le visage, ce qu'on peut voir, c'est une personne prend soin d'elle, si une personne prend soin de sa peau, ça c'est très important. Voilà, ensuite, je me suis servi de mes éponges cosmétiques, de nettoyage, pour enlever le savon sur le visage. Alors, moi, j'utilise ça généralement quand j'ai pas le temps, j'ai pas envie de trop laver, comment on dirait, j'ai pas envie de trop tremper les mains dans l'eau, je veux que vraiment la phase du lavage soit rapide. Et ensuite, j'ai appliqué, mais je me rends compte que j'ai pas filmé, j'ai appliqué ma lotion tonifiante à l'eau de rose, la marque Macari. J'ai appliqué, et puis j'ai commencé à passer l'éventail pour que ça sèche très, très vite, parce que c'était un vaporisateur, donc j'ai frotté. J'ai frotté comme ça avec les mains pour que ça soit là, voilà la marque. Et j'ai continué de passer l'éventail, de souffler, pour que la phase de sérum passe. Alors, une fois le visage était fait, je me suis servi donc de mon nouveau sérum, du Globostosérum à la vitamine C de la marque Garnier. Alors, j'ai d'abord secoué, ne jamais oublié de toujours secouer afin de réveiller les principes actifs. Et là, j'ai appliqué sur le visage. Donc, j'ai appliqué sur le visage, et je me suis dit, on va voir, je suis, je suis génial de savoir l'effet déjà, une première impression, qu'est-ce que ce sérum assure la profonde d'effet. Parce que d'habitude, les sérums qu'on achète dans nos supermarchés, là, ils ont toujours un aspect sec. Quand vous appliquez le sérum, c'est toujours sec. Et l'aspect luisant là, il n'est pas du tout là, et il faut continuer avec l'application de la prene hydratante. Donc, j'ai appliqué mon sérum, j'ai dit, je vais voir, j'ai frotté, frotté, frotté. J'ai tellement frotté au point où le produit a été absorbé par la peau, et puis j'ai attendu. J'ai continué de me mirer, et je constate qu'en effet, il y a un peu un glow. Comme vous voyez, là, mon visage est nuisant. Le sérum sèche très, très vite. Il sèche très vite. Le sérum sèche très vite, et il sent bon. Il y a une odeur de... Ils sont très bons. Une odeur très douce. Mais très, très agréable. Il a aussi un aspect de l'eau. C'est bien, c'est lousse. En tout cas, moi, j'aime. J'apprécie beaucoup ce sérum là. Très, très bien. Maintenant, je vais passer à ma crème. La peau a absorbé tout le sérum. Mais la peau est toujours luisante. Donc, quand je passe le doigt, c'est comme s'il y a la... C'est comme s'il y a un peu d'huile que j'ai rajouté. Pourtant, je n'ai rien fait. J'ai que mis le sérum. Donc, je sens. L'odeur est très douce. Le parfum est très douce. Mais je vous assure que le visage, vous voyez, il y a un glow. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que d'habitude, les sérums sont secs. Je vous dis, quand vous mettez un sérum à l'acide diarbonique ou à l'aloe vera, vous appliquez 5 minutes après le sérum. Mais là, je continuais de me frotter le visage tellement je n'en revenais pas. Bon. Après, j'ai continué. J'ai poursuivi avec ma routine. J'ai passé ma crème hydratante quand même. Après le soir. Et voilà. C'était une belle expérience. J'ai beaucoup apprécié ce sérum. Mais en tout cas, le sérum, il est très bien. Je vous le recommande. Si vous cherchez un sérum glow booster comme celui de dernier, n'hésitez pas à vous rendre à DM, à rêver ou... Ou est-ce que j'en sais encore, pour vous procurer votre sérum. Il coûte... Oula, je ne me souviens plus. Je crois qu'il coûte 11 euros. Dans les 10 ou 11 euros. Voilà. C'est un flacon de 30 mili. Et le liquide, il est blanc. Un aspect laiteux et très épais. Mais franchement, très bonne expérience. Suite à ma routine du soir que je viens d'effectuer, vous avez bien vu comment j'ai utilisé ces éponges. Ces éponges pour moi de nettoyage. Ces éponges ou de démaquillage. J'ai entendu certaines sources. Pas seulement une seule. Plusieurs sources ont affirmé que ces éponges n'étaient pas bien pour la peau. Certaines ont dû peut-être se plaindre. Je ne sais pas. Mais moi, je partage ici mon astuce. Alors moi, je recommande même l'utilisation de ces éponges. Surtout pour celles qui ont l'habitude de mettre le make-up. Oui, avant quand je me maquillais encore, quand je mettais le make-up. Histoire de camoufler mes taches d'hyperpigmentation. Ces éponges ont été d'une grande haine. Ce sont des accessoires que je recommanderais à toutes les personnes qui ont l'habitude de se maquiller. et de mettre le make-up. Quand vous lavez ça, il faut faire trois lavages vraiment pour que ça mousse. Si vous utilisez ces éponges directement sur le visage, évidemment, ça peut vous créer des problèmes. Donc, ce que vous devez faire, c'est qu'après le lavage, vous pouvez maintenant l'utiliser. Rassurez-vous que les éponges ont bien moussé avant de les passer sur la peau. Moi, j'utilise ça généralement quand je suis pressé. Je ne me maquille plus. Donc, pour celles qui se maquillent toujours, qui mettent le make-up, les poudres, etc. C'est un excellent accessoire de démaquillage. Quand vous utilisez ça pour vous démaquiller, utilisez le Rhinigons Milch, un lait de nettoyage de la marque Nivea. Ce que je faisais avant, je me démaquillais d'abord avec le Rhinigons Milch. Ensuite, j'enlevais, je laissais agir deux minutes et j'enlevais ça. Je passais dans l'éponge pour enlever tout le résidu de maquillage qui pouvait rester sur mon visage. Et ensuite, je nettoyais le visage avec la lotion micellaire à l'aide d'un coton. Et maintenant, je pouvais passer à ma routine. Laver, passer la lotion tonique, le serum, l'actualité. Bref, la routine habituelle que vous connaissez déjà. Si vous utilisez ça, c'est très bien. Faites attention à l'hygiène. Parce que moi, je crains plutôt que ce soit à cause de l'hygiène que certaines personnes se sont plaintes. Donc, avant toute première utilisation, laver. Et quand vous lavez, rassurez-vous que dans votre salle de bain, vous êtes l'unique personne qui utilise ça. Quitte à même garder ça dans votre savonnette. Je ne pense pas qu'avec ça à la longue, vous allez rencontrer des problèmes. Moi, je n'ai jamais rencontré des problèmes en utilisant cette éponge. Au contraire, ce sont des excellents accessoires de démaquillage. Ok, c'était l'astuce que je voulais partager avec vous. Ciao, ciao!